Mesdames, Messieurs, les autres, bonsoir et bienvenue pour un tout nouvel avis et récap sur l'épisode 1 de la saison 5 de RuPaul's Drag Race UK Et oh boy, on a des choses à dire J'espère que vous allez bien du coup, on n'oublie pas bien évidemment de s'abonner, mettre un pouce bleu, un commentaire, tout blabla, me suivre partout D'ailleurs normalement je vais bientôt commencer tout ce qui va être les YouTube Shorts et TikTok Voilà j'ai des vidéos, je vais faire les extraits ton, bon bref, vous avez compris D'ailleurs avant de commencer ce récap, plus la peine de me harceler en commentaire, je vous vois déjà tous en train de me harceler Plus la peine, oui je vais aller voir Drag Race France live, j'y vais le 28 octobre à Nice D'ailleurs si certains d'entre vous seront à Nice, n'hésitez pas à me dire bonjour, ça me fera plaisir Voilà donc je serai à Nice le 28 octobre pour aller voir nos queens performer Donc plus la peine de me demander, est-ce que tu vas aller voir Drag Race France live ? Je, j'y vais, voilà c'est bon stop, ça suffit, arrêtez Voilà, non parce que sérieusement, chaque vidéo Drag Race, j'ai une à deux fois cette question Donc oui, je vais y aller, merci, plus la peine de demander Bref, du coup, saison 5 de RuPaul's Drag Race UK dans laquelle 10 nouvelles reines, enfin 11 mais il ne faut pas en parler Vont s'affronter pour obtenir le titre de UK Next Drag Superstar Ainsi que la possibilité de créer leur propre série avec les producteurs de RuPaul's Drag Race World of Wonders D'ailleurs, série de Crystal Versace, la gagnante de la saison 3 qui est sortie en juillet dernier Qui s'appelle Keeping Up With Crystal Voilà donc c'est disponible sur WoW Present Plus Wally Wally Bref, épisode où on a beaucoup de choses à dire Qui commence d'ailleurs immédiatement avec un bowl Alors c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus régulièrement, on va dire, dans les versions animées par RuPaul Donc en gros, pour les versions américaines et anglaises, ils commencent immédiatement avec un bowl Parce que RuPaul's Drag Race, ça coûte quand même extrêmement cher en termes de tenue Donc commencer avec un bowl immédiatement au premier épisode C'est l'occasion pour les reines de montrer un maximum de look Et d'un minimum rentabiliser leur temps sur le show Voilà, d'ailleurs, bowl là c'est particulier parce qu'il commence immédiatement en fait De l'entrance look Parce que le premier look qu'ils portent pour entrer dans la workroom Est leur premier look du bowl Daytime Qui est le daytime look Le deuxième look c'est Up In The Club Et le troisième look c'est Fierce Impression Eleganza Extravaganza Yes Queen, à vos souhaits Donc, nous avons trois looks D'ailleurs, pour le Up In The Club Qui va être le ticket des bouts club Qui est un club en gros fictif Qu'ils ont créé pour le temps du show Nous avons des invités exceptionnels En effet, nous avons beaucoup de légendes De RuPaul's Drag Race du monde Qui apparaissent Nous avons Pangina Heels Nous avons Sminty Nous avons Silky Yenash Nous avons Jimbo Nous avons Blue Eyed Ranja Lady Condem Et bien évidemment Nicky Doll D'ailleurs, petit aparté là-dessus C'est normal Quand vous regardez les descriptions En fait, vous voyez les saisons où elles ont été Par exemple, pour Angina Heels Il est marqué Thaïlande saison 1 et 2 Parce qu'elle a été Lost de Tragrace Thaïlande Et il est marqué UK vs The World saison 1 Parce qu'elle a participé Sminty, il est marqué RuPaul's Drag Race UK saison 4 Voyez-vous Jusque-là, vous me direz Tout va bien Mais pour Nicky Doll Ils ont juste marqué USA saison 12 Mais ils n'ont pas marqué Qu'elle était Lost de Tragrace France Alors que pour Pangina Ils ont marqué Qu'elle était dans Tragrace Thaïlande Donc c'est un peu bizarre Nicky Doll Parce qu'au final Ils ont marqué Toutes les saisons Où tout le monde était là Tout le monde était présent Mais ils n'ont pas marqué Que Nicky Doll Était Lost De Tragrace France C'est étrange Et la saison a été tournée En mars dernier Donc la saison A été tournée quoi Après le tournage De la saison 2 De Tragrace France Donc ce n'est pas une excuse Qu'ils ne savaient pas Que c'était Lost Donc c'est assez étrange Comme détail Peut-être un oubli Enfin ça me paraît Vachement gros Bref Que voulez-vous C'est comme ça Du coup Pour essayer de Comprendre un minimum Ces looks Et de rendre la vidéo Le plus digeste possible Je ne vais pas faire Catégorie par catégorie On va faire Candidate par candidate Donc chaque candidate On va voir les 3 looks Qu'elle propose Pour ensuite Faire une sorte de bilan Sur cet épisode Voilà donc On va faire Daytime Le club Et enfin Le First Impression Extravaganza look Voili voilou Donc on ne perd pas plus de temps C'est parti Avec la première candidate Tomara Thomas Qui arrive Dans cette costume Blanc et noir Un peu simili cuir Mais c'est pas du cuir Vous voyez la matière Dont je parle C'est du faux cuir Très joli look Avec une très bonne impression Dès qu'elle rentre dans la workroom C'est très peau finée C'est très bien fait Le make-up est très bien fait La wig Est une wig plate Mais c'est une wig plate Très bien brossée Comme dirait Naomi Smalls Brush aux wigs Bah elle a broché sa wigs C'est une très belle tenue Très beau make-up Très bonne attitude Très belle tenue Deuxième look du coup Qui est up in the club Alors ce look Et c'est un commentaire Que je vais faire sur globalement Beaucoup des looks du club Il ressemble énormément Au look d'entrance De la workroom Alors pour le up in the club En fait l'objectif est aussi De performer Du coup ils sont également notés Sur leur manière de performer Dans le club Et du coup Bah ils portent des costumes De danse Pour performer dedans Et ce que je trouve dommage C'est que beaucoup De ces costumes de danse En fait sont juste des versions 2.0 De leur look d'entrance Donc de leur look d'entrée Et je trouve ça un peu dommage Parce que pour un ball T'aimerais bien avoir Un peu de la diversité Voyez-vous Un peu de variances Donc bon Je trouve ça un peu dommage Après le look Qu'elle porte Et sa performance Est incroyable Donc quand même Le look Est un peu en dessous Je dirais que la performance Est excellente Avec ce petit écart Grand écart là Comme ça Où elle regarde les jurés Droit dans les yeux Girl She hates it Ensuite nous avons du coup Le dernier look Qui est du coup Le fierce impression Eleganza Extravaganza Du coup pour Miss Tomara Thomas Nous avons ce look Un peu ange déçu Alors très joli look Avec du coup ses ailes Quand bien même Les ailes du coup N'ont pas fonctionné Néanmoins en termes de look Je critiquerai un peu La pièce qu'elle porte Sur le torse Qui est du coup Une sorte d'impression 3D Ou de moule Qui en fait Ne fit pas très bien Sur les côtés Et que les rubans Qui passent derrière Et qui sont cachés Derrière les ailes Partent un peu Dans tous les sens Voyez vous C'est pas très droit C'est pas très clean Ça a été un peu mis À la va vite T'as tous les fils Qui s'emmêlent entre eux Donc je trouve ça Un peu dommage D'autant plus Que les ailes N'ont pas fonctionné Ce qui est quand même Un peu con Parce que quand t'arrives Avec un look Où t'as des ailes L'objectif Et que ses ailes Fonctionnent Et là ça ne fonctionnait pas Donc c'est un petit bémol Je dirais Mais le look Reste incroyable Et je pense Qu'on a l'une De nos fashion queen A suivre pour cette saison Parce qu'elle arrive toujours Avec un look Très poli Très bien fini Avec des finitions Bien faites Donc à voir Pour la suite De Miss Tomara Thomas Nous passons ensuite À Banksy Qui du coup Se pointe à poil Dans une tenue A peu près à poil J'ai me suivi Putain Mami Wata 2.0 Un énorme Du coup Manteau blanc En fourrure Très joli look Néanmoins Du coup Nous avons ensuite Le look de performance Qui est en fait le même Mais dans une autre couleur Avec quelques modifications Ces deux looks sont jolis Mais là aussi Encore une fois J'ai envie de dire Présenter deux fois Le même look Girl Apporte quelque chose De nouveau Voilà Néanmoins La wig Est très bien faite Et enfin Le dernier look Qui est du coup Ce look Où elle est dans Une sorte de robe rigide Qui est tellement serrée Qu'elle est obligée De se déhancher Pour avancer Elle est comme ça En fait Néan Néan Bref C'est très rigolo Look ma foi Excellent Au début je croyais Que c'était le drapeau De l'Angleterre Mais apparemment Non pas du tout C'est juste quelque chose Qu'elle a pas en dessus Donc c'est juste moi Qui ai fumé Je voyais une référence Là où il y en avait pas Très joli look D'ailleurs le make up Extrêmement bien fait On notera également Sur le bout des doigts Le make up Avec le sang Qui est ma foi Stunning Donc vraiment Banksy Là aussi Quelqu'un à surveiller D'autant plus Qu'il s'agit De la drague D'auteur De Cheddar Gorgeous Voilà Qui était dans la saison 4 Donc c'est Cheddar Qui est une candidate Que j'apprécie énormément Et qui est très camp Très absurde Donc Vraiment Félicitations à Banksy C'est un oui Pour ce look Comme il y a même Pour les deux premiers looks Je suis un peu plus en mode Voilà On passe ensuite On passe ensuite A Miss Naomi Carter Alors Pour moi c'est le pire C'est la pire personne De cette soirée Sans aucun doute Il n'y a même pas De négociation Donc Miss Naomi Carter Du coup Qui se pointe Dans ce look Couleur lavande Avec Ce couleur lavande Avec Ça fait un peu Pageant Voilà Quand j'ai vu ce look Arrivé Je me suis dit Ça fait un peu Look Pageant Avec du coup Les puff sleeves Bon Proposer quelque chose Qu'on a déjà vu Des milliers Et des milliers De fois Dans le regret J'ai envie de dire Ça ne me dérange pas A condition que Déjà d'une Ta porte Ta petite spécificité Voyez-vous Ta petite marque D'originalité Et qu'en plus En parallèle de ça L'exécution soit parfaite Or il n'y avait Ni l'un ni l'autre C'était très clairement Un look générique Que n'importe quel queen Aurait pu porter C'était d'ailleurs Un peu mal exécuté Sur les bords Je vois par exemple Pour la cape Qu'elle portait Enfin pour la traîne Vous voyez Ce que je veux parler On voit L'élastique blanc Qui sert à l'accrocher Ici Qui n'est même pas déguisé Le make-up Qui est un peu Voilà Le make-up Qui est un peu douteux Donc Miss Naomi Carter Qui nous propose Un look Pas du tout original Mais qu'en plus De ne pas être originale Est un peu mal exécuté Donc pour moi Ce look Est un non Suivi ensuite Du look de performance Qui est en fait Bah La même chose On va pas se mentir Sauf que cette fois-ci Elle a mis une sorte de pièce Voyez-vous Un peu réfléchissante Là Sur le bustier Alors pas grand chose A dire vraiment ce look En fait on voit pas grand chose Du look Ni même de la performance Tout simplement Parce que je crois que c'est la queen Qui reste le moins longtemps Elle est immédiatement coupée Je crois qu'il y a Silky Qui parle sur elle immédiatement Donc en fait au final On voit quoi ? 5 ou 10 secondes De sa performance Puis elle est immédiatement coupée Au montage Pour passer à la suite Donc très clairement C'est pas ouf Et on voit pas beaucoup La tenue de performance Mais de ce qu'on voit De la tenue de performance C'est là aussi Un peu rough Sur les bords Donc bon Les deux premiers looks Et m'ont un peu déçu Mais alors Le dernier look Alors là Je n'ai pas compris Comme je vous l'ai dit Le thème C'est First impression Eleganza extravaganza Donc l'objectif Est de faire ta première impression Et du coup De montrer un look signature Pour montrer au juré Qui t'es C'est un peu Voilà l'idée Derrière ce look Et elle se pointe Dans une référence Diana Ross Alors C'est pas con Parce que RuPaul adore Diana Ross Et je pense que c'était l'idée C'est un peu Ça fait partie de ces runway Dans Drag Race C'est par exemple Si tu mets en avant Ton héritage Genre tu fais partie Si t'es un natif américain Aux Etats-Unis Et tu mets un look Un peu en rapport Avec le côté Que t'es un natif américain Jamais les jurys Vont oser te critiquer Et quand même Ton look est dégueulasse Ils ne te critiqueront pas Parce qu'ils auraient trop peur Qu'ils soient pris Pour du racisme Comme dans la même façon Très souvent Certaines personnes Par exemple Luxe Noir London En a un peu abusé Je trouve pour la saison 15 Ont porté des looks Que RuPaul a porté Pour faire référence C'est un peu caressé Voyez-vous RuPaul Dans le sens du bol En disant Ah je sais que t'aimes ça Ou tiens ça c'est un hommage A un de tes looks Donc forcément tu vas aimer Ça je trouve ça Un peu dommage Et là Partir sur un look Du coup Diana Ross Qui est probablement L'une des chanteuses Et icône préférée De RuPaul Est très intelligente Parce que RuPaul Ne va pas critiquer Diana Ross D'ailleurs la wig Est fabuleuse Mais Déjà d'une Je trouve Je vois pas Où est le côté C'est toi Il n'y a aucune personnalité Dans ce look Je ne sais toujours pas Qui est Miss Naomi Carter Après ces trois looks Ce qui est quand même Assez étrange Parce que le premier look C'est un look Pigeant Générique Le deuxième look Lui aussi très générique Et sa performance A été carrément coupée Au montage Donc on ne sait pas Et le dernier look Diana Ross Bah c'est même pas elle C'est un look Diana Ross C'est pas un look Miss Naomi Carter Donc vraiment Donc vraiment ce look Donc vraiment ce look Voilà c'est un peu douteux D'autant plus que Je ne comprends pas Pourquoi la robe Va avec ce manteau bleu La robe rouge Avec ce manteau bleu Je trouve que les deux Ne vont pas ensemble Ça ne va pas Ça fait bizarre C'est étrange Donc pour moi Ce look est un non Voilà je suis désolé Miss Naomi Carter Je ne comprends pas Qui était avec ce look Et en plus de ça Je trouve que le manteau A fourrure bleu Ne va pas avec la robe rouge Ça fait tâche Donc pour moi C'est un non Naomi Carter Est la pire De cette semaine Sans aucun doute On passe ensuite A Michael Marouly Qui arrive avec ce look Un peu en mode Lady Gaga Avec du coup De sorte de côté noir Et les chaînes dorées Et tout Ou wig Et make up Absolument parfait Pour le look d'entrée La seule chose Que j'aurais à dire C'est au niveau des proportions Parce que pour le bas En fait Elle est très bien habillée Elle est blindée Plein de choses Qui se passent au dessus Genre de la nuque Jusqu'à la taille Mais en dessous de la taille Y'a rien C'est juste des collants Avec jusqu'à ces pompes Donc pourquoi pas Mais du coup Ça fait un peu bizarre Parce que du coup T'as le Au milieu T'as sur le dessus T'as le côté très carré Et en dessous t'as rien Donc moi Je suis en mode girl Un peu transition peut-être Parce que vraiment C'est coupé de manière droite Donc y'a pas vraiment de transition Après le look reste très joli Très bien exécuté Comme du coup L'a dit Michel Visage J'ai un petit côté Gaga Lady Gaga Un peu dans son De début de sa carrière Un peu bad romance Voilà un peu Ce genre d'esthétique Qu'elle avait au début De sa carrière Donc vraiment Très joli look Pour moi c'est un oui On passe ensuite au look de performance Qui est également dans les mêmes tons Et les mêmes couleurs Mais qui va carrément partir vers Une autre esthétique Où c'est en gros Une sorte de veste Avec du coup le pantalon La wig toujours fabuleuse La performance incroyable Michael Marouli Qui prouve que c'est un très bon performer Ce look vraiment rien à dire Et ensuite du coup On passe au dernier look Qui est du coup Ce look un peu en ce cas Avec les boules Et les pics Incroyable J'adore également la wig Avec le petit côté arc-en-ciel Pour rajouter on va dire de la couleur Mais aussi pour rappeler un peu La brillance du sequin Le petit côté un peu Chromatique de celui-ci Est incroyable La structure du look Voilà qui est assez plat au final Mais qui est assez large Avec ses proportions Est incroyable Comme l'a noté du coup La juge invitée Qui est du coup Que je ne me trompe pas Dans son nom Chrissonne Mac Menamy Qui d'ailleurs Avait l'air magnifique Son look était fabuleux J'adore son esthétique Et son côté un peu folle Vraiment j'ai envie de la revoir Dans Drag Race Tellement qu'elle est géniale Donc Comme elle le disait C'est au niveau des fesses Le corset Qui rejoint en fait Le pantalon Et que ça fait cette drôle de forme Au début c'est une forme un peu étrange Mais en fait ça marche très bien Le petit 5 avec les pics Incroyable Pour moi c'est mon look préféré De la soirée Michael Marouli Ce qui fait que je comprends pas Pourquoi elle était pas dans le top Pour lip-synch Donc je trouve ça un peu dommage Mais Michael Marouli Pour moi Trois looks très forts On comprend immédiatement qui c'est Qu'est-ce qu'elle amène Dans la workroom Donc félicitations Michael Pour moi c'est un oui Et sur ça Je vais boire une tasse de café Une gorgée de café Ça fait du bien Les gens Ah au fait les gens Il est 6h du matin On est vendredi matin Il est 6h C'est d'ailleurs pour ça Que nous avons en notre compagnie Aujourd'hui La repousse de Barb Qui du coup Va devoir cohabiter avec moi Le temps de cette vidéo Voilà Alors vous me direz T'as eu la flemme de te raser Mais t'as pas eu la flemme De te faire un café Choices Voilà Choices Je ne dirai rien de plus On passe ensuite à Kate Butch Du coup Alors Kate Butch Quand je l'ai vue J'ai vu personne faire la remarque en ligne Je trouve qu'elle a un petit air De Lawrence Chaney Au niveau du visage De la forme du visage Je sais pas Une Lawrence Chaney Avec un peu moins de poids Un peu plus maigre C'est ce que ça m'a fait penser Du coup Kate Butch Qui arrive dans ce look Alors Les couleurs de ce look J'adore la coupe De la veste Qui fait tout J'adore cette coupe De tenue Je trouve que la tenue Est magnifique Au terme de la coupe Mais j'aime pas trop les couleurs Et le choix du tissu Je pense ça aurait mieux rendu Avec quelque chose d'autre Et d'ailleurs Par contre la wig Elle est immonde Cette wig Mon dieu Mais cette wig Qu'est-ce qui s'est passé Sur le côté là Vous voyez que Les cheveux qui sont tenus Et en fait je pense C'est pas Soit elle a mis trop de lac Soit elle a pas lavé sa wig Mais vous avez des morceaux Complets de lac blanche Avec de la poussière Là Qui est au niveau de la wig Je n'ai vu que ça Ça m'a dérangé Au plus haut point Donc pour moi désolé Mais ce look Je n'ai vu que la wig Et en plus le tissu Je trouve pas que le tissu Était vachement joli Et je trouve que la coupe Voilà la coupe de la tenue Était très jolie Mais le tissu N'allait clairement pas Il était moche Donc pour moi C'est un non Je suis désolé C'est un non C'est dégueulasse Surtout cette wig Et Timonde Cette wig Il faudrait la brûler Je pense Ou au moins La nettoyer Vous savez Ça ferait du bien De temps en temps Ensuite nous avons du coup Son look de performance A Kate Butch Qui était ma foi Bon Voilà C'était C'était un look Toujours dans la même idée Dans le même esprit Un peu plus en mode camp D'ailleurs Kate Butch Qui est vraiment partie Dans le côté absolument camp Lors de sa performance Pour le club Tiki des bouts Où elle a perdu sa chaussure À un moment elle le prend Elle va aller au téléphone Elle va se jeter par terre Elle va être en mode Totalement camp Et absurde Et ça vraiment j'adore Donc pour la performance C'est un oui Parce que ça prend Une autre tournure Ça prouve aussi Que c'est pas parce que T'es un danseur Que t'es pas un danseur Que tu peux pas performer Non Tu peux performer A ta propre manière Et apporter Du camp Donc pour moi C'est un oui Néanmoins Le look de performance Ne m'a pas non plus Ultra subjugué J'étais un peu en mode Ouais girl Bon C'était pas fou Voilà Par contre Le dernier look Du coup Qui est un look Où c'est une robe raisin Avec des sortes de vignes Et des raisins Où elle est sur des roues Alors au début Quand elle a commencé à marcher Je me disais C'était peut-être Un effet d'optique Bon elle a commencé Avancer sur le runway Parce que La robe On avait l'impression Qu'elle flottait en fait Puis en fait Elle a dit qu'elle avait des roues Et là j'ai compris Parce que Des fois quand les robes Ont de très 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 Grandes Jupes En fait tout simplement Quand les personnes marchent Et elles marchent D'une certaine manière Et délicatement Ça donne l'impression Que la robe flotte Alors que là non C'était des roues Elle est partie avec des roues Elle a roulé Sur tout le runway A gauche à droite D'ailleurs On notera Probablement le meilleur Confessionnel De cet épisode Où elle dit Que Que du coup Alan Carr A adoré son look Parce qu'il reconnait La comédie Le côté camp Mais que par contre Et que t'as le producteur Qui dit Qu'est-ce qu'en pense Michel Et qu'elle répond Immédiatement Elle la détestée J'ai explosé de rire N'empêche Sur ce look Ce que je retiens surtout C'est la wig Avec les petites grappes de raisin Mais aussi la coupe Un peu comme ça Un peu cruella En termes de coupe J'adore Donc vraiment C'est un oui Pour ce dernier look Quand bien même Les deux premiers looks Était un peu Voilà C'était un peu du Je m'attendais A autre chose On passe ensuite A Caramel Et Oh là là Caramel 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 Fan trans du coup Originaire d'Atlanta Qui performe en drag A l'ombre Et ce look Oh girl L'un de mes meilleurs Des meilleurs looks De cette année L'entrance look Où elle arrive en mode Je suis Xena la guerrière Je suis votre déesse D'ailleurs On notera que c'est la Troisième personne cette année A dire que c'est une déesse Quand elle arrive dans la workroom Mais que la seule personne Qui méritait de dire Que c'était une déesse Ne l'a pas fait Quand elle est arrivée Dans la workroom Je veux bien évidemment Parler de Sacha Colby Alors vous me lirez Sa dernière performance Sacha Colby Était justement Sur le goddess Oui enfin Les performers De finale De drag race US Ne choisissent pas Leur chanson Donc Disons qu'il n'y a pas Autant de liberté Wally Wally Du coup Ce look Le sceptre La tenue Le travail du cuir Avec ses faux Ses faux rivets Ses faux rivets Qui ont été mis Ses faux clous Pour faire tout le look Pour tout accrocher Le make-up Un peu plus basique Avec un body suit Imitation peau Et des perles Enfin des perles Non des bijoux Dorés Mais par contre Quand même Le look était un peu plus Moyen et basique Qu'est-ce que la performance Elle a turn de performance Vraiment Elle était en mode Elle y est allée à fond Et girl Ça se voit Incroyable Sickening Donc félicitations Et ce dernier look Waouh Je ne sais même pas Par où commencer Pour le dernier look Où elle arrive Avec cette jupe Où en gros Ce sont plein de morceaux De tissu De couleur beige Or Marron Noir Qui vont tous Faire une sorte De 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 melting pot Un peu Voyez-vous De melting pot De look Enfin de couleur La construction Et l'idée Est incroyable Ça me faisait un peu Penser au camouflage Militaire D'un certain côté Incroyable La wig Avec la couronne Et le Serre-tête Incroyable Mais aussi Ce qui m'a le plus Impressionné C'est même pas ça C'est le bodysuit Parce qu'en réalité Elle porte Une imitation chair Mais l'imitation chair Est tellement bien faite Que je n'avais pas vu Qu'en fait Il y avait Une imitation chair En fait je croyais Qu'elle portait la jupe Et qu'elle portait Les bijoux au dessus Et en fait Quand elle s'est retournée Quand j'ai vu la fermeture éclair Du bodysuit Qui by the way Fermeture éclair noire Girl T'as l'un des bodysuit Qui te fit le mieux En termes de couleur de peau Sans aucun doute Mais tu mets une putain De fermeture éclair noire Mais Mais quelque chose de marron Couleur caramel au moins Voilà bon bref Je trouve ça un peu dommage C'est le seul point négatif De ce look Mais vraiment Le fait Quand je l'ai vu débarquer J'ai pas percuté En fait Qu'il y avait Un bodysuit Avec imitation chair En fait Imitation peau Là Et c'était vraiment Quand elle s'est retournée Que là J'ai commencé à regarder Et que j'ai vu Qu'en fait Les bijoux Était atrochés A ce bodysuit Qui rejoignait la jupe Et là je me suis dit Mais c'est incroyable Enfin un bodysuit Où la couleur de peau Match la personne Parce qu'à chaque fois Qu'on voit une imitation Cher dans Drag Race Très souvent La couleur de peau La couleur de peau Ne match pas Avec la personne En question Et là Ça match tellement bien Que je n'avais même pas remarqué Donc félicitations C'est ce qui m'impressionne le plus Sur ce runway C'est un oui absolu Et c'est l'un de mes runway Préférés Avec celui de Michael Marouli Sans aucun doute On passe ensuite A Ginger Johnson Alors Ginger Johnson Qui arrive avec ce look Un peu camp Un peu vert Et orange Donc forcément Michel ne va pas aimer Le make-up Fabuleux La wig Très bonne idée Ça va très bien Avec le costume D'ailleurs Ginger Johnson Qui a créé La plupart de ses costumes Sauf un pour Drag Race Voilà donc Incroyable travail Le seul défaut Que je dirais Vis-à-vis du costume C'est en dessous des manches Ou le fait Qu'on ne voit pas Le côté glitter Que le glitter Ne suit pas derrière les manches Qu'en gros Il y a un énorme carré Où c'est juste Le tissu normal vert Donc ça me sort un peu De la fantaisie du look Par contre La catchphrase Quand elle rentre Où elle est en mode Les toilettes sont bloquées J'ai éclaté des rires Incroyable Ginger Johnson Vraiment Très bonne idée Ginger Johnson Ensuite Qui porte un look Très similaire Encore une fois Pour sa performance Dans le club Tiki Dibou Pourquoi pas Ma foi Pourquoi pas Alors après Il y a cette ouverture Au milieu D'ailleurs avec Une imitation chair Pour faire l'ouverture Au milieu Qui ne colle pas très bien Sa couleur de peau Voilà Alors Pourquoi pas Mais La performance Voilà La performance Ça cassait pas Trois pattes Un canard Très clairement Alors elle est partie Sur le fait Oui Alors je suis pas Une performeuse J'ai partie Sur le côté Kemp Mais pour moi C'était pas assez Kemp C'était pas assez Bien fait C'était raté Même par certains aspects C'était bof Sa performance On aurait dit Qu'elle avait un balai dans le cul Et les chaussures Comme l'a noté Jimbo Les chaussures Pour son entrance look Et aussi pour son look En équilibre Ne vont pas avec la tenue Ses chaussures blanches Un peu beige Voilà Blanc cassé Ne vont pas avec Donc c'est très dommage Je trouve Par contre Le dernier look Qui est du coup Ce look un peu hippie Qu'elle a créé elle même Alors c'est un look Qui à première vue Peut paraître extrêmement simple Mais ne l'est pas Ça se voit Parce que en fait C'est déjà dû Un tissu très fin Donc très compliqué A travailler Et voyez vous Ces sortes d'alvéoles Qu'elle crée dans la jupe C'est un effet très compliqué A créer Avec ce genre de tissu D'autant plus Que le tissu A été brodé par dessus Il y a des Il y a des traces de broderie Sur tout le tissu Et en dessous Elle a fait un deuxième bodysuit Pour bien cacher Que le travail Au niveau de la corsetterie Là pour les seins A été très bien fait Donc c'est un look Qui à première vue Paraît extrêmement simple Mais que je sais Pour coudre A coudre Est extrêmement compliqué Voilà Parce que moi même Je sais coudre Voilà c'est pour ça Qu'en général Sur les looks Quand même Je ne suis pas très fashion Et je ne vais pas regarder Des défilés de mode Moi j'adore énormément La manière dont les looks Sont créés Parce que je sais coudre Et j'aime bien coudre De temps en temps Voilà je sais coudre Depuis que j'ai à peu près 7 ans Donc voilà A la main ou à la machine Ça ne me dérange pas Alors je ne suis pas le meilleur Couturier du monde Certes Mais j'ai déjà été capable De créer un bodysuit intégral Allant jusqu'à la nuque Avec les gants inclus Donc Je pense que je me débrouille Pas mal Je ne suis pas le plus rapide Et je ne suis pas le meilleur Mais Je sais me débrouiller Bref Vraiment Pour moi même Qui sait coudre Je me dis Ça n'a pas dû être Un look très facile à faire C'est un look Qui paraît extrêmement simple Mais ça fait partie De ces looks Qui paraissent extrêmement simples Mais qui en termes D'exécution à coudre Sont extrêmement compliqués Après C'est vrai que l'esthétique Est assez simple Donc Du côté esthétique Je dirais C'est Il faut vivre la fantasy Un peu hippie Et c'est vrai Que c'est un peu simple Néanmoins Vraiment Pour le côté réalisation C'est un look Extrêmement compliqué A réaliser Donc félicitations Pour ça Ginger Ça se voit C'est très compliqué La wig Fabuleuse Et vraiment Incroyable Vraiment ce look Incroyable Alors après Est-ce que ça méritait Vraiment d'être dans le top Non Parce que voilà Quand bien même J'aime bien le dernier look Qui est très bien réalisé Et qui est très compliqué À coudre Les deux premiers Voilà C'est Les deux premiers M'en touchent une Sans m'en toucher l'autre Voilà Donc Je dirais Un peu moins emballé Donc pour moi Ça ne méritait pas Vraiment d'être Autourmis En avant On passe ensuite À Mais c'est Didylicious Alors Didylicious Qui est du coup La drag sister De Crystal Versace C'est qui arrive Avec ce look Qui ne m'a très clairement Pas emballé C'est du vu Revu Et revu Comme Naomi Carter Avec du coup Cette sorte de manteau Avec les puff sleeves On a vu Des centaines de fois Dans la graisse Ça ne me Ça ne me Ça ne me fait rien Voyez-vous Ça ne me provoque rien Le make-up et la wig Sont fabuleux Le cat suit Là en mode Avec les trucs brillants Pourquoi pas C'est bien Mais par contre Vraiment le manteau Je trouve qu'il fait tâche Limite J'ai envie de dire Enlève moi ce manteau Et porte quelque chose d'autre Ou ne porte rien Parce que vraiment Je trouve ça dégueulasse Je vais te prendre avec vous Je trouve que ce manteau Ne va pas D'autant plus Que le tissu N'est même pas brillant Donc je trouve ça Un peu dommage Bref Ce qui me bloque aussi Le plus C'est un peu Alors vous allez me dire C'est mon petit côté autiste Sur les bords Je sais Mais c'est le fait Que la boucle de la ceinture N'est pas alignée Et n'est pas droite Elle est légèrement décalée Sur ce côté là Donc pour vous A l'écran Et je pense Ça va être de ce côté là Elle est légèrement décalée Par là La boucle de ceinture Quand on la voit arriver Et ça Ça me gêne en fait Ça me gêne Parce que la boucle de ceinture N'est pas droite Le look Est vu et revu Des milliers de fois Et en plus Le manteau Le tissu du manteau Je trouve qu'il va pas Avec le tissu du bodysuit Quand bien même C'est la même couleur Le fait que le bodysuit Soit brillant Et qu'en dessous De le manteau Soit comme ça Neutre Mat Ça ne me Ça ne m'enchante pas Donc ce look Après le look Est très bien réalisé Voilà D'un certain côté C'est que contrairement A Naomi Carter Au moins ce look Est très bien réalisé Et il n'y a pas de gros défaut Mis à part la boucle de ceinture Qui n'est pas droite Mais Sinon ce look Ne m'enchante pas Plus que ça Ensuite Par contre Le look de performance Avec du coup Les chaînes Qui accrochent Les petits plumeaux Alors j'allais dire Les plumeaux swiffer Mais c'est pas ça Incroyable Vraiment fabuleux Donc c'est un oui Absolue J'adore ce look Ça fait vraiment Quand elle bouge Ça fait vraiment Une esthétique incroyable Et vraiment limite J'ai envie de vous dire Elle serait arrivée Avec ce look Dans la workroom J'aurais préféré Voilà Parce que vraiment Ce look J'adore Comme il y a même Il ressemble énormément Au look d'entrée De la workroom Je préfère ce look Avec l'idée Des chaînes Et des petits plumeaux J'adore Et ensuite Du coup On va arriver au moment De la performance Où elle perd sa wig Et là Je vais être franc Avec vous Ça m'a surpris Parce qu'on parle quand même De la drag sister De Crystal Versace Qui fait du drag Avec Crystal Depuis des années Qui vient du même endroit Du même patelat Qui tous les deux Sont de très bons performeurs Qui performent très bien Et vous allez me dire Que ce genre de queen Ne sait pas Colleen wig Correctement Girl Il y a un problème Il y a un problème Ça me paraît Extrêmement bizarre Alors après Sur le coup Je me suis dit Ça peut arriver à tout le monde Vous me direz Ça peut arriver à tout le monde D'avoir une will mal collée Enfin jamais Vous verrez Lolita Manana Mal coller sa wig Mais bon Ça c'est Voilà C'est une opinion Mais ce qui m'a surtout choqué En fait C'est qu'après coup Là Cette nuit Après avoir vu l'épisode Jeudi Là cette nuit Je me suis couché J'ai regardé sur Instagram Parce que quitte à pas dormir J'ai fait un tour sur Instagram Et justement sur Insta Elle mettait en story Comme quoi Ça lui arrivait Pas qu'une fois De perdre sa wig Et qu'en fait A chaque fois Que vous voyez des extraits Où elle mettait Qu'elle perdait sa wig La performance ressemblait A la performance Qu'elle a délivrée Dans le club Tiki Dibou Et en fait A chaque fois C'était au moment Où elle faisait un jump split Que la wig se décrochait Et ça donnait un effet Et qu'après elle atterrissait Elle faisait Ah mon dieu Ma wig Et là je me demande Est-ce que c'était pas prévu Dès le début Que la wig se détache Parce qu'elle a Elle a déjà fait ça Par le passé Et qu'en réalité Juste elle a commencé A se détacher plus vite Que prévu Et que les gens l'ont remarqué Voilà D'autant plus Qu'après derrière Elle part Immédiatement Attaquer Alexis Saint-Pitt En mode Je vais la détruire psychologiquement Comme ça Si j'ai lip-synqué Contre elle Je serai en mode Domination Et j'aurai le pouvoir Psychologique sur elle Ce qui fait très Versace Dans la manière de parler On reconnait bien Le côté cristal Là-dedans Et là je me suis dit Est-ce que c'était pas fait exprès Justement De surprendre tout le monde De devenir la première reine Par la même occasion De Dragasuke Qui perd sa wig Et de surprendre tout le monde En disant Girl Je vais vous éclater en lip-sync Parce que je suis une fierce performer C'est étrange Voilà C'est étrange Ensuite on passe du coup A ce dernier look Qui a un look rouge Un peu cabaret Alors La breastplate Est très clairement trop grosse Pour le look Parce que vraiment Elle est comme ça Elle est en mode Voilà Quand elle défile La breastplate Est trop grosse Par rapport au look Il faudrait Et ça vraiment C'est con de ironie Parce qu'en général Moi je suis utile à dire Il faut toujours Que les seins soient De plus en plus gros Chez une drag queen Là moi qui dis Que des seins soient trop gros Chez une drag queen C'est vraiment Une lutte contre de l'ironie Donc je trouve Que l'idée des seins Voilà C'est qu'en fait Les seins Ils étaient trop gros Et en fait Elle était également Quand vous voyez Passer sur le côté Elle était courbée En avant Elle était comme ça Du coup ça faisait Une sorte de Elle était un peu comme ça Et c'était bizarre Donc voilà Bref Ce look est joli Malgré tout Avec les plumes et tout Mais trop gros Les seins Elle est pas assez à l'aise Et vraiment C'est un peu brouillon Donc pour moi C'est un oui Et un non A la fois C'est voilà Le look est beau Mais l'exécution Est mal faite On passe en tout Suite à Vicky Veilva Très chieuse Qui arrive dans un look Très cabaret Avec son col Avec le col qu'elle porte Là Pour sa veste Blanc et noir La wig Avec les boucles Dans un filet Très jolie Tenue Très forte Avec son petit pain Là Qu'elle a sur son sac J'adore Deuxième look Qui est également Dans la même Esthétique Noire et blanche Mais un peu plus En mode cabaret Avec la plume Et tout Et un peu plus En mode bodysuit Et la performance Très camp Très absurde Que j'adore Donc pour moi Vicky Veilva Est encore meilleur Je dirais En termes de performance Que Kate Butch Pour le côté camp Incroyable Par contre Le dernier look Bon C'est un hommage Aux forces armées britanniques Avec ce côté garde royale Pourquoi pas Mais je trouve Qu'il y a trop de rouge En fait c'est un peu bizarre C'est que S'il y a tellement de rouge Qu'on se perd dans le rouge Il n'y a pas assez de détails Peut-être ajouter quelque chose Genre au milieu D'autant plus Qu'il y a ces deux énormes Ronds rouges Qui font une sorte de coeur Donc j'adore L'esthétique globale Du look J'adore le côté Camp est absurde Mais Le fait qu'il y ait Autant de rouge Me dérange Parce que le fait Qu'il y ait autant de rouge Bah fait qu'on se perd dans le rouge Et qu'il n'y a pas assez de détails Et c'est un peu étrange Donc bon Après le look est très bien J'ai adoré le look Mais je trouve qu'il y a juste un peu trop de rouge Il fallait peut-être rajouter quelque chose Genre au niveau du corset Pour peut-être Cacher le rouge Avec les boutons Genre rajouter un petit effet Genre peut-être des broderies dorées Pour faire comme Pour faire poursuivre les galons Sur Pour faire croire que des galons Vont faire une sorte de corset Aurait été mieux Mais le look reste très bien exécuté Donc c'est un oui On passe ensuite à la dernière de la soirée Alexis Saint-Pitt La première reine polonaise de l'édition Qui arrive dans ce look un peu Chaperon rouge Latex Très joli look Quand bien même au niveau des manches Je trouve dommage que c'est pas accroché Du coup tu vois les trucs Ça baille Ça fait blablabla Voilà Bon sur le côté j'apprécie pas trop Mais la wig et le makeup Est très bien poli Alors il n'y a pas de wig Sur le premier look Mais vous avez compris C'est très bien poli Deuxième look Un peu en mode dominatrice Très bonne idée Néanmoins Les boobs Ne sont pas accrochés Ce qui fait que Quand elle performe Elle se les prend dans la gueule Là aussi J'ai envie de dire Tu sais que tu vas performer Mais pas des seins aussi gros Ou au moins assure toi Qu'ils soient accrochés Parce qu'en plus elle dit C'est la première fois que je performe Dans ce corset Avec ses seins Pourquoi t'as pas mis les seins Dans lesquels tu performes Habituellement Pourquoi t'as mis cela Parce que en plus Si c'est pas la première fois Que tu performes Dans cette tenue Pourquoi t'as pas performé Comme t'as l'habitude de performer Pourquoi t'as mis des seins Aussi gros Voilà D'autant plus Qu'après la performance C'est assez brouillon Au delà du côté dominatrice Où elle sort le fouet Bah le fouet Elle l'oublie très vite Et au final Elle a manqué De se casser la gueule Comme une merde Du stage Donc bon C'est un bof Pour moi Cette performance C'est un bof Par contre le dernier look Qui est un hommage du coup A sa Pologne Avec Qui en fait Une sorte C'est Elle a pris le meilleur Du premier Et du deuxième look Et elle a créé Ce look final Très joli look J'adore d'ailleurs Au niveau Entre l'aine Et du coup Les genoux La petite boucle Qui va accrocher Le tout J'adore Par contre C'est vrai Qu'il y a un peu Un manque de diversité De versatilité C'est qu'elle nous présente Trois looks Trois looks Quasiment identiques Dans la même idée Au final Donc je trouve ça Un peu dommage Après Au moins On sait Contrairement à Naomi Carter Au moins Elle on sait qui elle est Voilà Au moins Elle elle a un minimum D'originalité On sait qui elle est Et ce qu'elle fait Du coup Pas de personnes éliminées Parce qu'en réalité Il devait y avoir 12 queens Cette saison Et il y en a une Qui a abandonné A la dernière minute Du coup Il faut faire un double Chanter pour le premier épisode Pour on va dire Rattraper de ça Mais en delà de ça Il y a aussi La 11ème queen Qui du coup Elle a été carrément Édité en dehors Parce qu'elle a été Disqualifiée épisode 2 D'ailleurs le travail De montage De cet épisode Est incroyable Si vous ne saviez pas Qu'elle n'était pas là La queen Vous ne le verriez pas Donc vraiment Très beau travail De la part de la BBC Là dessus Comme il y a même Du coup On a aucun plan large Ce qui fait que A l'heure actuelle Pour la miniature Je n'ai absolument Aucune idée De comment je vais faire La miniature Parce qu'on a aucun Plan large Et que si je prends Des plans avec des queens Je risque de spoil Parce que le seul plan large C'est le plan large Avec les tops Ou le lip sync Donc je vais spoil Le classement Alors vous me direz Si tu regardes cette vidéo Et que tu as déjà vu l'épisode Certes Mais la miniature Ce n'est pas forcément Que tu vas regarder la miniature Tu as vu l'épisode Si tu vois la miniature Dans tes suggestions Ce n'est pas que tu as forcément Vu l'épisode Donc bon Bref Je verrai ce que je ferai Je prendrai peut-être les jurys D'ailleurs RuPaul Est absolument magnifique J'avais un doute Pour la wig de Michelle Mais finalement Ce look de Michelle J'aime bien Le costume d'Alan Carr J'aime pas Par contre Kristen McMenemy Son look Absolument stunning Le côté un peu Comme ça Princesse Pop punk Pop punk J'adore Voilà Vraiment c'est incroyable Donc voilà Du coup Les deux tops Les deux tops All stars J'allais dire Les deux tops De cette semaine Qui vont lip syncher Pour la win Son Cara Et Vicky Est-ce que je suis d'accord Non Pour moi c'était Cara Et Michael Marouli Parce que le dernier look De Vicky Vaivachios Je le trouvais un peu en dessous Comparé à Michael Marouli Mais je peux comprendre Également Pourquoi elle est là Lip sync Sur Oh Oh Just a little bit Voilà Lip sync Qui est gagné du coup Par Vicky Qui gagne du coup Le tout premier Rupiter badge Globalement Bon épisode Très bon truc Voilà D'ailleurs je ne l'ai pas noté Mais pour le runway final Il y a une nouvelle musique Qui est Free to be De RuPaul Que j'apprécie énormément Ce nouveau mix Pour le runway Donc félicitations A RuPaul's Drag Race J'apprécie ce nouveau mix Ça change d'habitude Et ça me rappelle Que Drag Race France J'aime CC That Walk Mais pour la saison 3 Trouver une autre musique Ça me ferait plaisir Peut-être Cat Walk Voilà Et globalement C'est un peu tout Pour cet épisode Qui est globalement Assez long Parce qu'il y a énormément De looks Tout simplement Vraiment Un épisode Plutôt bon Le montage A été extrêmement bien fait Quand bien même Par moment On peut voir La 11ème Queen Qui a été Du coup disqualifiée Et qu'ils essayent De placer sous le tapis On peut voir Des morceaux de wig blonde Des morceaux de fourreur rouge A un moment par exemple Dans le Untucked On voit que Didi Porte Tient par la main Justement La personne en question Voilà Qui est éliminée Donc bon Pourquoi pas Mais Ça a été très bien fait Vraiment Très bon travail Pour couper cette Queen En montage Fabuleux Donc Très bon épisode De très bon look globalement Vraiment Caramel pour moi Ah Le look Zena Et le look final De Renouer Les meilleurs Avec Michael Marouli Donc félicitations Donnez moi votre avis En commentaire Du coup sur cet épisode N'hésitez pas A vous abonner Mettre un pouce bleu Et un commentaire A me suivre sur tous les réseaux Quant à moi Je vous donne du coup Rendez vous A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Prenez soin de vous Allez A la semaine prochaine Pour la suite de Drag Race UK Saison 5 Ciao tout le monde Au revoir Au revoir Au revoir C'est parti !